La belle s'est endormie sur un beau lit de roses La belle s'est endormie sur un beau lit de roses Blanche comme la neige, belle comme le jour Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire la cour Bonjour et bienvenue dans mon nouveau numéro de podcast Je suis Thibaut alias Tricosterone Voilà, c'est le troisième épisode D'abord je voulais vous remercier toujours pour l'accueil Que vous m'avez réservé pour les deux épisodes précédents Je suis très content, il y a à peu près 2500 vues sur le premier On atteint bientôt les 1000 vues sur le deuxième Donc c'est plutôt encourageant Voilà, merci Ce sera un épisode assez court je pense Parce que je n'ai pas énormément avancé dans mes projets Je suis un petit peu tombé dans le piège des deux encours assez gros Et du coup ça n'avance pas très vite Sinon avant de commencer à vous présenter les tricots Je vais vous parler un petit peu d'un site D'un nouveau site en fait Francophone, français même Qui se veut être un nouveau Ravelry Mais français Ça s'appelle Pelote et compagnie Je me suis inscrit dessus Il n'y a pour l'instant pas encore beaucoup de monde Donc ce serait intéressant que vous jetiez un oeil pour vous inscrire Et vraiment commencer à étoffer un petit peu la communauté Et qu'il y ait un petit peu plus d'activité dessus Alors je trouve que l'interface est vraiment plus sympathique que celle de Ravelry C'est plus clair, c'est plus joyeux en même temps Ça a l'air d'être mieux abouti Ça fait moins base de données C'est plus sympathique Bon il y a encore des choses qui manquent Mais le site est jeune Donc franchement je trouve qu'on pourrait l'encourager en s'inscrivant dessus Et en postant nos projets Donc c'est Pelote et compagnie Je crois que c'est Pelote et CIE Je vous invite à vous inscrire Je mettrai le lien en barre d'infos Voilà on va commencer par les projets en cours Projets terminés, semi-terminés On va dire C'est la paire de chaussettes Pourquoi semi-terminés ? C'est parce que j'en ai fait qu'une J'ai pas encore monté l'autre Je vous l'avais déjà dit En fait j'essayais de faire une paire de chaussettes Plus vraiment pour trouver un petit peu Enfin découvrir un peu le mécanisme Du tricot de chaussettes Ça y est Voilà Donc j'ai fait ma chaussette Elle est toute simple Il n'y a rien Il n'y a pas que du jersey Je l'ai faite De la pointe vers la cheville J'ai utilisé pour le talon Un talon en rang raccourci Que j'ai trouvé sur le site de Je crois que c'est Guy Marchambault Je mettrai le lien dans la description Alors Elle est Je suis assez content de moi Mais Elle est pleine de défauts Déjà au niveau Du talon Je vous montre De ce côté là C'est pas trop mal réussi De ce côté là C'est un peu moins Et Vous voyez Le moment où j'ai rattrapé Le moment où j'ai rattrapé Les mailles Quand j'ai terminé le talon Pour revenir sur le coup de pied Il y a des trous Alors j'ai eu beau serrer Comme on disait Ça fait des trous De toute façon J'ai toujours scrollé Avec le Magic Loop Pareil quand je serre Quand j'ai essayé de tricoter Un Magic Loop simple C'est à dire En partageant en deux J'ai beau serrer Toujours un effet d'échelle Mais qui est énorme Pourtant je serre 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 Vraiment beaucoup Et D'ailleurs ça peut se voir De ce côté de la chaussette Vous voyez cet effet d'échelle Rien n'y fait Alors ensuite Moi j'utilise la méthode Du Magic Loop Séparé en trois Et là Tout de suite Ça s'arrête Les effets d'échelle Parce qu'en plus On ne fait pas Les séparations De nos endroits A chaque fois Donc il n'y a pas Ce problème Sinon Autre souci Alors j'ai fait Des côtes 1-1 Pour la cheville Et ça s'est Vachement détendu Je ne sais pas Trop pourquoi J'ai fait le rabattage Zimmermann Mais c'était pas spécialement Elastique Et ça ne revient pas en place Pourtant il y a du Il y a du polyamide Dans le fil C'est de l'acrylique C'est un fil super soft De chez Zimmer Que j'ai utilisé Donc c'est je crois 80% acrylique 20% polyamide C'est très doux Effectivement Mais Pas hyper élastique Peut-être ma façon De tripoter Je ne sais pas Je ferai sans doute La deuxième Parce que ça reste Confortable Même si Au niveau du Du mollet La paire Mais ça peut être Une bonne chaussette Vu qu'elle est assez épaisse Ça peut être pas mal Pour l'hiver Pour rester à la maison En regardant Un film de Noël Voilà Voilà Pour la chaussette Sinon Je vous avais Parlé Excusez-moi J'ai Ma langue qui est tombée J'essaye de faire Ce que je peux Pour l'éclairage Vous verriez J'ai Deux lustres Un néon Qui est allumé Une lampe de chevet Qui est Par terre Pour essayer de donner Un petit peu de luminosité Et deux bougies Sur mon ordinateur Pour essayer D'en avoir encore un peu plus Malheureusement Il fait un temps Pas terrible Du côté de Lyon Et la luminosité extérieure C'est pas ça Donc Je disais Mes projets Réellement en cours Je vous avais Je vous avais montré Déjà la dernière fois Le pull Que je tricotais Pour ma soeur En Drops Charisma Coloris Beige Brun clair Voilà Donc j'avais fait Le dos Et J'ai Commencé Le devant Alors Pour le devant J'ai changé un petit peu Le schéma C'est à dire Que je fais toujours 10 mailles Normales En jersey Et Une maille glissée Pour donner cet effet Un petit peu Je fais attention Comme il y a des bougies Sur le bureau Pas que La laine brûle Voilà Et J'ai rajouté En fait Toutes les deux Sections Et une petite Torsade Une torsade En 2-1 Alors Elle se voit Pas Super bien On la voit pas encore Super bien J'espère que Au blocage Ça donnera mieux Alors j'ai pas beaucoup avancé Vous voyez C'est pas Terrible Terrible En fait J'avais Commencé A le faire Et J'avais voulu tenter De faire des torsades Sur l'envers Et Ça n'a rien donné Donc J'avais déjà tricoté Une quarantaine de rangs Et Bah j'ai tout défait Et Voilà Donc J'ai tout recommencé Et J'avoue que La drops Charisma J'ai pas J'ai pas trop de plaisir A la tricoter Elle est une trop fine Je suis pas fan Des gammes trop fines Et Du coup Bah j'y vais Je fais Un rang Deux rangs Voilà J'ai un petit peu Envie de le faire C'est C'est pas bien Ça n'avance pas Mais bon Tant pis Il faut Il faut s'y faire J'espère que j'aurai terminé Quand même D'ici Noël Sinon Deuxième Encours Et là C'est C'est Un autre cours Dont je vous avais déjà parlé Je l'avais à peine commencé La dernière fois Je vous parlais de mon gilet rustique Que j'avais trouvé sur Sur Ravelry C'était pas un Patron Mais c'était une Une méthode en fait Pour faire un gilet rustique Avec un petit peu Irlandais Donc j'avais La dernière fois Je vous avais montré J'avais commencé à tricoter Une bande En fait C'est le principe C'est qu'on tricote Une bande De De torsades On va se mettre Dans le dos Sur les côtés Et ensuite On va relever des mailles De chaque côté De la bande Pour faire Le bas Et le haut Du dos Donc Voilà Où j'en suis J'ai donc Tricoté La torsade La bande de torsades Et là Donc j'ai relevé Des mailles Pour faire le bas Et j'en suis aux côtes Des côtes de deux J'ai fait Une petite fantaisie Ici Un petit triangle Comme ça Avec des mailles Envers Alors Malheureusement Je me suis un peu Lenté C'est à dire Que j'aurais dû Le mettre Un petit peu plus bas En fait Ce triangle Donc là Parce que ça va Devenir En fait Le bas Et qu'il est passé Où ? Il est de ce côté Donc c'est vrai Qu'il est un petit peu Haut par rapport Aux côtes Bon c'est pas très Je les tricote Toujours En drops Népal Donc c'est 35% Elpaga Et Je dis pas de bêtises 65% Laine Voilà Donc Vous voyez C'est un coloris Ocre Pour la couleur principale Et un coloris De nîmes C'est un bleu Qui est un peu Merit Pour la bande de dorsale Alors oui Je vous présente Ça comme ça Enfin C'est pas J'ai pas tricoté Que ça J'ai fait le Le devant En fait Je vais vous le montrer Juste deux secondes Vous voyez bien L'effet que ça fait La bande intégrée J'ai tricoté le dos Je veux dire déjà Ça c'est le devant Là vous voyez J'ai réutilisé Des aiguilles droites Pour les côtes En fait J'ai mes aiguilles 4 et demi Qui sont prises par Mes aiguilles 4 et demi Circulaires Qui sont prises par Le tricot De ma soeur Pour mettre En attente Les mâles Pour le rabattage A trois aiguilles Pour les épaules Et du coup J'ai repris mes aiguilles Droites En bambou Ça faisait un moment Que je les avais pas utilisées Et en fait Je trouve que C'est pas si mal Que ça En aiguilles droites Alors je ferai pas De pull en entier Avec Parce que le problème C'est que Les mailles sont très serrées Et c'est vrai Qu'au bout d'un moment C'est lourd Mais la sensation De Au moment le tricot Des aiguilles droites Je trouve que C'est pas désagréable En fait Voilà Je vais vous montrer Le devant Le dos J'y arriverai pas Donc ça donne ça Je l'ai fait assez long Pour les épaules J'ai fait Des rangs raccourcis Pour pouvoir faire Un rabattage A trois aiguilles C'est la première fois Que je faisais Alors c'est la technique Des Enroulées Tournées Et Et Ben ça va Je trouve que Ça se voit pas J'ai juste biaisé Un petit peu Les épaules Juste très légèrement Comme c'était une mienne Assez grosse Finalement Que je traite Toute en cinq J'avais peur Que ça Si je le faisais plus Ce soit trop Trop en fait Donc j'ai Très légèrement Biaisé les épaules Donc je ferais un rabattage Trois aiguilles Finalement Au départ J'avais voulu faire un gilet Et Finalement Je fais un pull Je fais un pull Parce que J'aurais pas assez De De laine bleue Pour faire Les Les bandes Torsadées Sur Sur les deux demi-devant D'un gilet Alors j'aurais pu Très bien Ne pas faire Ces bandes Sur les deux demi-devant Sauf que J'ai un peu peur Pour la couture De ce que ça va donner Si je tricote En jersey Enfin Tout en jersey Sur le devant Et Au niveau De la couture Avec les côtés De la torsade Je pense que Je serais plus à l'aise Au niveau Nombre de mailles Parce que Je fais la couture invisible Et J'aime bien Que ce soit Maille Maille Que ce soit Pile poil Je compte toujours Mes rangs Je fais pas Les centimètres Je compte vraiment En fonction des rangs Qui en est autant D'un côté Que de l'autre Donc voilà En ce moment C'est vrai Je suis plus à fond Là dessus Je vais terminer Le bas Aujourd'hui Et relever des mailles Pour commencer le haut Et Après je fais une petite pause Là dessus Pour me concentrer Sur Le pull de ma soeur Marron Donc Charisma Avancer un petit peu Histoire de pas être Égoïste Voilà pour Le tricot J'ai pas acheté de laine J'en ai pas besoin J'ai encore De la Drops Népal Pistache Pour faire un projet Pour Je sais pas Si ce sera pour ma grand-mère Ou pour une Une de mes cousines Je sais pas Faut pas trop que je le dise Parce que En plus Comme elle regarde Faut pas que ça reste Une surprise Si je l'ai fait Bon c'est un peu trop tard Tant pis Sinon J'ai Profité D'une Promo Chez Lidl Qui Je crois pour la première fois S'attaquer A tout ce qui défile Enfin Ils font Des machines à coudre Qui sont Qui commencent à être célèbres Plusieurs modèles De machines à coudre Moi la couture Bah j'ai pas la place Et puis Je pense que c'est un petit peu compliqué De De S'initier Seul Donc C'est pas à l'ordre du jour Ça m'intéresse moins De toute façon Mais bon c'est vrai que Par curiosité Enfin Moi j'aime bien tout essayer Je pense que je peux mettre rien à jour Et donc là Ils ont vendu de la laine Alors j'en ai pas acheté Parce que Comme je vous disais J'en ai pas spécialement besoin Par contre Ils vendaient des aiguilles Et des crochets Alors j'ai acheté Un lot de trois crochets Comme ça Ça a coûté Un euro Cinquante Ou deux euros Je crois J'ai bien envie d'essayer De De mettre au crochet J'avais acheté A Zeman Deux crochets Mais alors c'était du 12 et du 10 Alors je raconte pas Pour Commencer C'est un petit peu compliqué Mais ce que là C'est des crochets En 4, 5 et 6 Donc Ce sera plus facile Je me suis un petit peu Entraîné à faire des mailles chaînettes A faire des Des mailles serrées Bon pour l'instant C'est pas J'ai pas de projet spécialement A faire en crochet Plus de temps en temps Comme ça M'entraîner un petit peu A faire des choses Un petit peu régulières Et Pourquoi pas ensuite Faire quelque chose De Vraiment Sympa Peut-être un bonnet Peut-être Je sais pas Une couverture Essayer de Voilà De Toucher à tout Voilà Pour tout ce qui est Hélène Simon Je voulais vous parler D'un autre loisir créatif Que j'ai C'est La savonnerie Alors J'ai découvert ça L'année dernière A peu près Ah non Peut-être un petit peu plus tard Dans l'année Je sais pas Je suis tombé sur des vidéos Comme ça Youtube au hasard Qui montraient Comment Comment faire son savon Et Alors Comme j'adore Tout ce qui est Fait main Fait maison J'ai un petit peu creusé Le sujet En regardant d'autres vidéos Ce qu'il fallait faire Et en fait Je me suis vite aperçu Que c'était très simple Il fallait juste être Méticuleux Être précis dans ses doses Et on pouvait faire des choses Très sympas Avec peu de matériel Finalement Il suffit de gants De lunettes De sécurité T'habiller D'un mixeur plongeant Et de moules En fait Donc moules à cake Ou moules à gâteau silicone Ça va très très bien Pour faire ça C'est C'est super sympa Je vais vous montrer Quelques petites réalisations Que j'ai faites D'abord des petites madeleines Alors Qui sont faites A base de graisse de canard Alors On peut faire du savon En fait Le principe du savon C'est de mélanger Un corps gras Avec Un corps alcalin Donc plus souvent C'est de la soude On peut faire Avec de la potasse Ça aussi Ça fait du savon Enfin du potassium C'est du savon Qui sera liquide Avec de la soude C'est du savon Qui sera solide Pour la plupart des graisses Donc voilà Moi j'ai récupéré De la graisse de canard Pour Pour tester C'est de la graisse de canard Que j'ai désodorisé En la faisant Enfin En la passant Dans le vinaigre Ça désodorise pas mal Je l'ai récupéré En fait Chez mon Cousin Qui est restaurateur Donc voilà Ça fait vraiment Pour peu de frais Ça fait un savon Qui n'est pas très très dur Qui mousse très peu La graisse de canard Dedans J'ai mis un petit peu Un petit peu de miel Aussi Et De l'arbre à thé De l'essentiel d'arbre à thé Quelques gouttes Vraiment C'est un désinfectant naturel C'est pas mal Ça donne une bonne odeur En plus Ça couvre les restes D'odeur Par exemple De la graisse de canard Et c'est bleu Parce que j'ai mis De l'oxyde bleu En fait Dedans Ça s'achète en poudre Chez Aromazone Vous mettez quelques Vraiment quelques grammes Même pas Même pas un gramme D'oxyde bleu Vous avez des savons Qui sont colorés J'ai fait Un autre savon Alors rouge Parce que cette fois-ci J'ai mis De l'ocre Ça c'est un savon Qui est Un mélange De tournesol De De végétaline Donc d'huile de coco En fait Et qui Surgraissée A la noisette Alors surgraissée C'est parce qu'en fait On met plus d'huile De surgraissage Enfin plus d'huile Que nécessaire En fait Parce que pour que Il y ait une savon Pour que le savon Se fasse Il faut que Enfin pour qu'il soit Utilisable surtout Il faut que Il n'y ait plus De corps alcalin Sinon Le pH est trop élevé Et C'est pas super bon Pour la peau Donc Ce serait dangereux C'est C'est de la soude C'est pas du bicarbonate De soude C'est de la soude Donc c'est un corps Qui est vraiment Basique Alcalin Donc il ne faut pas Le mettre sur la peau Directement Donc c'est pour ça Qu'on met de l'huile Et en fait Ça va vous donner Un savon Qui a un pH Qui se rapproche Du pH neutre Alors pas totalement C'est un pH Qui va être plutôt Vers les 8 à 8,5 Vous le rincez Le savon C'est pas problématique Quand il est comme ça Tout si on surgraisse Et puis on va surgraisser Et moins le pH Va être élevé En sachant que La peau a un pH Un petit peu acide Donc voilà Quand on vous dit Des savons pH neutres C'est complètement ridicule Parce que De toute façon La peau a un pH acide L'important c'est Qu'on surgraisse Le savon Pour que Ça laisse un film gras En fait sur la peau Qui va laisser Les bactéries de la peau Enfin Qui ne va pas les enlever Justement Et qui va permettre Aux bactéries extérieures Enfin Qui va empêcher Les bactéries extérieures De nous agresser Parce qu'il y aura Les bactéries de notre peau Qui vont nous défendre En fait C'est C'est un petit peu le problème Des gens Qui utilisent des savons Agressifs C'est qu'en fait On enlève toute sa flore Bactérienne Sur la peau Et c'est C'est là En fait Qu'il y a une mauvaise odeur Donc C'est Autant utiliser un savon Qui ne soit pas agressif Je vous laisse deux secondes Voilà Désolé pour la petite interruption En fait Il y a mon voisin Qui partait de chez lui Et je suis dans les pièces Qu'il aime juste Sur la Sur le palier Et j'avais pas trop envie Qu'il m'entende En train d'enregistrer En train de parler Comme ça Pour pas qu'il me prenne pour un fou Même s'il est un peu sourd Bon C'est jamais Voilà Donc Je vous disais Pour ce petit savon J'ai utilisé Une huile de noisette En fait Pour surdresser C'est sympa Ça laisse une petite odeur Je l'avais parfumé A la fraise aussi Avec un extrait de fraise Des bois Mais Ça tient pas tellement En fait Dans un milieu alcalin Ça tient pas C'est ce genre J'ai fait Un autre Un autre savon d'art Voilà Là Qui est découpé Qui est moulé Simplement Dans un Black cake Lui qui est Alors A La La végétaline L'huile d'olive Le tournesol Et j'avais fait Un macérat De camomille En fait Des fleurs de camomille Que j'ai fait macérer Dans l'huile Et Les pétales restent Alors là On va voir Pas trop Mais ça fait des petits grains Sur le savon Du coup Qui est un petit peu Exfoliant Mais très légèrement Et qui en même temps Est très apaisant Il y a L'odeur des camomilles Qui est restée Malgré tout Pas Pas très forte Ah oui Et puis de l'huile d'avocat J'ai surgraissé Avec de l'huile d'avocat C'est des huiles Que j'avais trouvées Et Lidl De temps en temps Ils font des petites bouteilles Comme ça D'huile De 25 centilitres Je sais pas Pour vraiment pas cher Donc Profitez Parce que Sinon c'est vrai Que les huiles Un petit peu Exotiques Ça coûte un petit peu cher Voilà Donc si vous voulez Faire des savons Vous même Je vous encourage A en faire d'ailleurs Il y a énormément De vidéos A ce sujet Sur Sur Youtube Avec des tutos Je pense notamment Au rêve d'Eve Qui montre Comment les faire C'est très simple Ça prend du temps Alors pas de les faire En eux-mêmes Mais par contre Il y a une phase de repos Une phase de séchage Du savon Qui Qui dure Environ un mois Pour qu'il soit utilisé Voilà Voilà Enfin On va terminer Par Comme la dernière fois En parlant Un petit peu De mon De mon poids Alors Je sais pas Si vous avez remarqué Mais j'ai perdu 4 kilos Ça se voit Il paraît Sur ma figure Comment j'ai fait Très simplement J'ai beaucoup marché J'ai profité Pas mal Des derniers jours De beau temps Pour marcher Alors c'est en général 50-55 minutes Dans la forêt Je marche A vive A l'heure C'est à dire A peu près 6 km heure Donc voilà Je suis là de près 5 km En 50 minutes C'est pas très fatigant C'est toujours très agréable De marcher dans la forêt On pense à rien On fait de belles rencontres Avec des biches Des faisans Ce genre de choses Donc très sympa Et puis ça va permettre De voir un petit peu aussi Tout ce qui est végétation Dernièrement J'ai ramassé Les épines vinettes C'est des petites baies Qui sont en forme De grinderies Qui sont rouges Et qui permettent De faire une gelée Acide Un petit peu Comme la gelée de groseille Ça se ramasse Dans les forêts Sur les chemins Je vous envisage Je vous encourage Pardon A regarder Pour cette année C'est un peu trop tard Il y en aura plus Ou alors vraiment Quelques-unes Mais ça se ramasse Début septembre Fin août Donc je vous encourage A regarder un petit peu Épines vinettes Ce que ça peut être Et je suis sûr Que vous en avez chez vous En fait Enfin Dans votre coin Sauf si vous habitez en ville Quoique Il y en a Dans certaines Certaines haies De résidences En ville Ça fait un feuillage Qui est un peu rouge Et des fleurs Qui sont jaunes Voilà Donc j'ai Marché Marché Quand je pouvais pas marcher J'ai fait un petit peu Du simulateur d'escalier Vous savez C'est ce qu'on appelle Les steppers Là Je fais Mille marches Ce genre de choses Et évidemment J'ai quand même Réduit Mille de la nourriture J'essaye d'être plus raisonnable Donc Je me suis pas privé Mais j'ai été plus raisonnable Par exemple Le matin Au lieu de manger Trois biscottes Avec du beurre Confiture Et café au lait J'ai essayé de manger Des flocons d'avoine Alors c'est très très bon Contrairement à ce qu'on pourrait penser On le fait cuire dans le lait Et c'est rapide à faire Moi je m'en fais Pour deux jours En fait Et je fais réchauffer Comme ça le matin Au micro On rajoute J'ai rajouté De la noeud coco râpée Des bananes Des morceaux de pommes Enfin Ou des brunions même Quand c'était encore la saison Et puis Je mettais un petit peu De sucre à l'os Pour Pour sucrer un petit peu Et tout ça Et franchement C'est très très bon Donc ça C'est sain C'est pas comme les céréales Qu'on achète Qui sont bourrées de sucre Là Franchement C'est très sain Ça coupe bien la faim En plus Ça permet de tenir Jusqu'à 1000 cents aussi Pour finalement Pas grand chose en calories Et Sinon J'ai essayé De quand même De réduire J'envoie le fromage Sur les pâtes J'en mets toujours Mais beaucoup moins Tout ce qui était excès J'ai arrêté J'ai mangé beaucoup plus de légumes Là aussi J'en mangeais déjà beaucoup Mais Enfin Les 5 fruits et légumes Par jour Et maintenant Je le fais Avant c'était 4 Maintenant J'en place une partie Difficulente Par les légumes Sans enlever les féculents C'est une nutritioniste Qui m'avait dit Il faut manger L'équivalent de Deux points A midi Et un point A soir En féculents Que ce soit Pain Ou Pas Tout riz Ce genre de choses Donc voilà Donc Un 4 kg Ce n'est pas rien Je le sens En fait Surtout Avec ce gilet Par exemple Où je peux L'enfiler Au niveau des manches Sans problème Alors que Ces derniers temps On me serrait Au niveau des manches Ce n'était pas La laine Qui avait rétréci C'était moi Qui m'étais agrandie Voilà Je le sens aussi Même niveau des t-shirts Qui sont redevenus Un peu plus long Et j'ai Perdu surtout Beaucoup de ventre En fait J'en ai encore Mais C'est vraiment là-dessus Que ça se porte À un moment J'avais un ventre De femme enceinte Alors moi C'est ma nature C'est La nature un peu Un peu stressée Qui fait ça Mais Voilà Je commence à avoir Un ventre Alors on ne peut pas dire Plat Parce qu'il y a Toujours de la graisse Autour Mais Ça On devient Humain Donc Voilà Donc je continue Et J'espère que vous verrez L'évolution Au fil des Podcasts On va s'arrêter là Je pense que j'ai tout dit J'espère la prochaine fois Vous montrer un projet fini Alors je pense que ce sera Mon Mon Pull Rustique Je suis quand même Sur la bonne voie Il me reste Les deux tiers Du devant Et les deux manches Et le col Je pense qu'en un mois Je pense que Ça devrait être faisable Quand même Surtout qu'une fois Que j'ai tricoté Le devant Que je commence les manches Ça encourage quand même Beaucoup À avancer plus vite Donc Voilà Je sais comment ça va se passer Je vais quand même avancer Sur mon Pull Rustique Puis Au fur et à mesure Qu'il avancera Au moment où je vais Commencer les diminutions Pour l'encolure Je sais que Je toucherai presque plus A l'autre pull Pour mes soeurs Tant pis Non Et puis je le terminerai Ce pull quand même Pour mes soeurs Une fois que mon gilet Sera terminé Je Je n'entame plus rien d'autre Je dis ça Je le ferai pas Enfin tant pis Allez Sur ce Je vous quitte Je vous souhaite Ah non J'ai oublié de vous dire J'ai été Gentiment invité A un tricoté Qui se passe À Bourg-en-Bresse Par un groupe De dames Qui se réunit À peu près une fois par mois Alors J'étais super Très content Très enthousiaste À l'idée d'y aller Et Le jour Où J'y vais J'ai été Appelé Sur chemin Pour un remplacement D'une semaine Donc cette semaine là Pour donner des cours De français Donc J'ai dû rebrousser chemin J'étais quasiment arrivé à Bourg Et Je devais être Une heure et demie après À peu près À Lyon Donc J'ai pas pu y aller Cette fois-ci Alors J'espère que La prochaine fois Je serai disponible Et que Je pourrai y aller Je suis vraiment déçu Je suis vraiment désolé Surtout si vous regardez Pour Pour Enfin pour vous C'est un peu prétentieux Ça fait genre La présence Enfin mon absence C'était absolument Intolérome Impossible A oublier Non mais C'est vrai que C'est dommage Je vous attendais Enfin peut-être Votre premier Garçon Tricoteur Et Je suis vraiment désolé Voilà Si Si vous en refaites un autre Les mois prochains Si je peux Venir Ça sera vraiment avec plaisir Voilà Allez Cette fois-ci Je vous quitte vraiment Je vous souhaite de passer Une excellente semaine Et puis Je pense enregistrer Dans Trois ou quatre semaines A très bientôt